Rôturière, américaine, divorcée, actrice, plus âgée et métisse. Libre et moderne, Meghan Markle a dénoté au sein de la couronne britannique. Souvent présentée comme son opposée, Kate Middleton a pourtant réussi avec brio à se fondre dans la monarchie, tout en bousculant les codes. Pour l'aider dans cette tâche, la princesse de Galles a décidé d'employer Alison Corfield, sa nouvelle secrétaire privée spécialisée en gestion de la marque décrite comme une personne au franc-parler par le biographe royal de Necan Larcombe, comme l'a rapporté le Mirror. Et d'ajouter, je pense personnellement que c'est la revanche de Kate sur Meghan. L'initiative de l'épouse du prince William coïncide avec le lancement de son ambitieuse campagne visant à mettre en lumière l'importance du développement des jeunes enfants. La nouvelle recrue de la princesse de Galles devrait ainsi l'aider dans cet objectif, comme l'a souligné l'expert, la pression sur les épaules de Kate est telle qu'elle doit faire les choses correctement, car elle a l'âge d'être le pont entre les jeunes et les membres plus âgés de la famille royale qui sont toujours au premier plan de l'actualité. Un recrutement étonnant que pourraient d'ailleurs craindre certains membres de la couronne, à en croire Duncan Larcombe, on est toujours un peu nerveux lorsque quelqu'un recrute des gens de l'extérieur pour que la famille royale se mette à la page, ça peut mal tourner. Supérieure à supérieure à Kate Middleton, élégante et souriante pour lancer sa campagne Shaping Us K.T. Middleton, toujours le point levé Kate Middleton est connue pour son engagement dans de multiples causes. C'est ainsi qu'en juin 2021, elle a décidé de créer une nouvelle branche à sa fondation The Royal Foundation Center for Early Childhood s'articulant autour de la sensibilisation à l'importance des premières années de vie des enfants, et l'impact de la petite enfance sur la vie adulte. Je veux transformer la vie des moins de cinq ans, avait ainsi déclaré la mère de Georges, Charlotte et Louis dans une tribune publiée dans le Daily Télégraphe en novembre dernier. Et de poursuivre, il y a pléthore d'exemples fantastiques de ce que nous pouvons achever lorsque nous reconnaissons l'importance de la petite enfance. Malheureusement, le chemin est encore long. Peut-être que le recrutement d'Alison Corfield pourra faire accélérer les choses. Affaire à suivre, donc. Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, Agence. Mais il y a des autres, il y a des autres, il y a des autres, il y a des autres. C'est sans défaire de l'art nonfat, il y a des autres. C'est cool à suivre, mais il y a des autres. Sous-titres par Juanfrance